Bonjour, bienvenue à notre émission en ce mercredi 28 octobre. Bonjour tout le monde, bonjour Doc. Josée, je vais devoir informer nos abonnés. Tu nous réserves une surprise. Josée, chers abonnés, a la main leste sur le clavier. En fait, c'est une surprise pour vous. Chers abonnés, vous n'avez pas idée de la vitesse à laquelle Josée pianote sur le clavier. Et c'est vrai, Josée. Je pianote plus vite sur le clavier que je fais des calculs de mathématiques mentales. Chacun s'enforce. Je l'ai entendu pianoter, je n'en revenais pas. Bon, ceci tandis, ça ouvre une porte. Écoutez bien ça, c'est une surprise pour nous tous qu'elle nous réserve. Oui, bien là, je vais juste donner la Jackson tout de suite. Préparez-vous, là, parce qu'on a déjà des gens qui ont levé la main. Alors, je vous le dis tout de suite, on va commencer tantôt par Marie-Michelle, par Lou, par Michelle et par Femme 28, par Homme 32. Fait qu'on a du monde à la messe, comme on dit. Bon, en fait, ce que je voulais vous dire, Doc, c'est que vous parlez régulièrement de votre admiration pour Bonnie Henry. Elle, c'est la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique. Exact. Et, bon, moi, je l'écoutais, ça venait de votre bouche. Juste une petite parenthèse. Oui. En thèse. Bizarrement, elle accorde des 20 minutes d'entrevue régulièrement sur CBC, le canal anglais de Radio-Canada. OK? Deuxièmement, elle n'est jamais flanquée de personne. C'est vraiment bizarre, chers abonnés. Elle est toujours toute seule. Pas de politicien avec elle, personne. Elle est seule. Et, lorsqu'elle accorde des entrevues à CBC, ça dure 20 minutes à une demi-heure. Moi, je comprends. Ce n'est pas comme Dr Arruda qui est tout le temps avec un ministre, qui est tout le temps avec le premier ministre, qui est tout le temps... Non. Mais là, c'est parce que ça m'intriguait. Je t'écoute. Ça m'intriguait parce que, tu sais, vous en parliez bien, puis disons-le, vous parliez avec l'âge d'une femme qui était une bonne leader. Fait que là, je me dis, je vais toujours bien faire des recherches. Je vais essayer de dire, c'est qui cette madame-là. Et là... Oui, qu'est-ce que tu as trouvé? Bien, il y a le New York Times qui a fait un article sur elle. Et il y a un article élogieux à part de ça. Et ils ont dit que c'était la docteure qui a passé avec brio le test du coronavirus. Et on dit, je cite le New York Times, « La docteure Henry se révéla être l'une des responsables de la santé publique les plus efficaces au monde, avec des leçons à tirer pour les pays qui ont du mal à se déconfiner. » Et je comprends, je pense, pourquoi vous l'aimez. Elle n'essaie pas de jouer à la leader, je pense qu'elle l'est. C'est une femme, puis elle agit en tant que femme. Vous allez comprendre pourquoi, peut-être que vous allez me ramasser là-dessus. Mais on dit que sa devise, c'est qu'elle réussit à tout bien passer avec la gentillesse. Et elle, elle a la devise de la docteure Henry, parce que lors d'un point de presse, quand la pandémie a commencé, elle a terminé son point de presse en disant, « Soyez gentil, calme et en sécurité. » Et depuis, elle a été associée à ça. Et depuis, il y a même, bon, le monde écrivait, « Tu sais, nous autres, on a eu ça va bien aller. » Fait qu'ils ont repris la phrase de la « Soyez gentil, calme et en sécurité. » Fait que ça, c'est sa devise qui est restée dans la population. Mais c'est ça parce qu'elle disait, « Il est temps pour nous d'être gentil. » « Il est temps pour nous d'être sécuritaire. » Fait que c'est... Je trouvais ça super intéressant. En tout cas, fait que bref, on parle aussi de son parcours international, parce qu'elle, elle a un programme d'éradication de la polio au Pakistan. Elle était en Ouganda pour lutter contre Ebola. Elle a travaillé aussi durant l'épidémie du SRAS. Bref, c'est ça. En tout cas, ultra compétente. Écoute, elle est unique, Josée. Ça fait combien de mois, depuis le début de l'été, depuis la fin du printemps que je te dis, cette femme-là se distingue au Canada? Puis je te l'ai répétée régulièrement, sans la connaître. À l'écouter, cette personne-là est unique dans son genre. Puis, savez-vous à qui elle ressemble physiquement? Elle ressemble à se faire volante. Elle ressemble à Sally Field. Tu sais, elle a le... Oui, je trouve. En tout cas, elle a la petite coupe. Regardez, regarde, vite de même, la photo que j'ai ici. C'est Sally Field. C'est vrai qu'elle ressemble à Sally Field. Tu sais? Oui, je suis d'accord. Elle ressemble à Sally Field. Je trouvais ça intéressant. En tout cas, bon, alors cela étant dit... Écoutez, les abonnés, ce n'est pas sans raison que je parlais de cette femme-là. Thérèse Otam, j'oserais presque la qualifier de notre idiote canadienne à la tête de la santé publique du Canada, aurait avantage à écouter et imiter cette femme-là. La même chose pour Andrew, l'assistant de Thérèse Otam. Pas beaucoup plus intelligent que l'autre asiatique. Horacio Arruda aurait avantage à écouter toutes les conférences de presse qu'accorde Bonnie Henry. Mylène Drouin, je n'en parle même pas. Écoute, elle est en dessous du pied. Elle n'est pas la chemise de Bonnie Henry. Elle est en corne du pied, du talon. Alors, j'écoute maintenant. Alors, nous allons écouter Marie-Michel. Merci beaucoup, merci beaucoup pour la recherche que tu as effectuée. Je n'avais aucune espèce d'idée qui était cette femme-là, si ce n'est à réaliser, en l'écoutant, qu'elle se démarque de tous. Écoute, une entrevue dans le New York Times, là, aïe aïe. Il faut qu'elle soit spéciale aux yeux de beaucoup de monde. Oui, puis ils l'ont mis comme une des meilleures au monde, là. C'est pas rien, là. Les plus efficaces, efficaces, au monde. Je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit. Tu l'as entendu, les abonnés aussi. Exact. Marie-Michel, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Alors, je vois que votre micro est ouvert, mais peut-être avez-vous un problème de configuration. Alors, je vais vous mettre en attente. Je vais couper le son. Vous pourrez, de votre côté, regarder ce que vous pouvez faire. Et nous allons donner la parole à Lou, qui va sûrement finir en Alexis. Bonjour. Alors, je vois que c'est des noms nouveaux. À moins que vous ayez levé la main pour dire bonjour. Écrivez-le nous, puis sinon on va comprendre. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pourriez vous approcher un petit peu de votre micro ou ordinateur? OK, ordinateur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Dans le fond, c'est Éric qui avait appelé hier, mais là, c'est mon ami qui voulait… Pourquoi je m'appelle Lou? OK, peu importe. Alexis, on va vous appeler. Alexis, oui, parfait. Alors, Mathieu, toi. Oui, donc, bonjour, docteur. En fait, c'est ça. Mon ami, dans le fond, Éric, hier, vous a fait part un peu de son expérience avec vous. Ça m'a intéressé. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire part un peu d'une situation que j'ai vécue. Avec la femme. Je ne m'en tire pas, j'étais un petit peu nerveux. C'est la première fois que j'appelle. C'est la première fois que j'ai vu sur la situation-là. Oui. Par le fond, je vais vous expliquer un peu la situation. Je rencontre une femme, OK? Cette femme-là n'a jamais connue son père, OK? Cette femme-là aussi est née d'un viol. Elle s'est fait larguer aussi à 7 ans par son père adoptif, OK? Donc, ses expériences avec les femmes… Attendez un peu, qu'est-ce qui est arrivé avec le père adoptif à 7 ans? Elle s'est fait larguer à 7 ans par son père adoptif. Larguer. Oui. En fait, son père adoptif, qui se trouvait être le chum de sa mère à ce moment-là… Oui. … a décidé à 7 ans de lever les pattes. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais contacté par la suite. Est-ce qu'il l'avait officiellement adopté ou si c'était le beau-père, le conjoint de la mère? Non, il l'avait officiellement adopté. Donc, sur papier, c'était lui qui était le père. Oh, OK. Il avait vraiment appris la titelle de l'enfant. OK. Père adoptif. D'accord. Continuez. Donc, tu sais, cette femme-là, ça ressent que les hommes ont toujours été un peu difficiles après ce que j'ai compris à première heure. Donc, dans le fond, depuis notre rencontre, certains événements sont produits qui me laissent croire qu'elle chercherait soit à me repousser ou un peu à me tester sur ma réaction face à elle ou face à des réactions que j'aurais face à des situations. Ça fait combien de temps, le début de la rencontre? Ça fait depuis environ, je dirais, 4 mois qu'on se fréquente. Donc, c'est ça. Donc, vous allez peut-être être en mesure de m'éclamer un peu par rapport à ça. J'ai une histoire en particulier dont j'aimerais vous faire part. J'aimerais avoir votre opinion par rapport à cette situation-là. Lors d'une soirée qu'on a passée ensemble, OK, on a bu du vin rouge ensemble. OK. Moi, je ne vois pas beaucoup. Donc, j'avais bu, je vous dirais, deux fonds de verre de vin cette soirée-là. Elle a bu probablement le reste de la bouteille. OK. Donc, ce qui correspond quand même à une bonne portion considérée que cette femme-là pèse environ 120 000, je vous dirais. Donc, c'est ça. On passe la soirée ensemble. On a du fun. Ça va super bien. Au courant de la semaine avant cette soirée-là, on a eu plusieurs relations sexuelles ensemble. Donc, elle avait mal au vagin. OK. Je vais dire la vérité. Je vais dire les mots comme qui sont là. Elle avait mal au... À la vulve ou au vagin. Oui. À la vulve, présumant. À la vulve, probablement. Je vous dirais. Je ne pourrais pas. Écoutez, je ne suis pas médecin. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Non, non. La vulve, ce sont ce que vous voyez quand vous regardez l'entrejambe d'une femme. Et le vagin, c'est le canal intérieur que vous ne voyez pas. Elle, la fondamentale qu'elle parlait, c'est vraiment au vagin. OK. C'est vraiment à l'intérieur. OK. Donc, à un moment donné, c'est sûr que j'en ai pris compte. Mais là, bon, on a bu du vin. Donc, là, on commence à s'embrasser. Et là, bon, ça en suit, dans le fond, la relation sexuelle. La façon que ça a commencé, dans le fond, c'est qu'on est allé dans ma chambre à coucher, les deux. Elle s'est couché sur mon lit. Et j'ai commencé à le cunnilingus. OK. J'ai fait le cunnilingus pour environ, je vous dirais, 5 à 10 minutes. OK. Où est-ce que je n'ai pas eu de réaction, je n'ai pas eu de commentaire. Je n'ai pas eu… Elle avait du plaisir. Elle aimait vraiment ça. Donc, par la suite, suite à ça, bon, c'est sûr que moi aussi, bon, j'avais excité. Donc, ça en suit la pénétration. Et là, on commence à passer à l'ac. Donc, pendant l'acte, je vous dirais, vers la fin, OK, madame, elle commence à avoir une réaction, je vous dirais, là, intense par rapport au fait qu'elle a vraiment, vraiment mal. Donc, moi, je me retire et elle, elle se lève en panique, en vraiment grosse panique. Et elle se dit, je vais à la salle de bain, en pleurs, et elle ferme la porte. Donc, moi, je veux dire, c'est sûr que, bon, en tant qu'être humain, je suis encore excité, OK? En tant qu'homme, je veux dire, on était pratiquement à la fin de l'acte. Donc, moi, c'est sûr que, bon, je continue à m'assurer et je continue à finir ce qu'on est en train de faire. Et là, elle, elle sort de la salle de bain et elle me voit. Et tout de suite, elle part en crise de panique comme quoi, bon, je l'aurais, elle me disait comme quoi qu'elle s'était sentie violée. Elle me disait comme quoi que c'était, que j'avais pas d'allô de faire ça, comme si j'étais vraiment la pire personne au monde de faire ça, que c'est pas normal. Fait qu'elle décide de partir à Corée, de ramasser ses clés puis de se sauver de chez nous. Moi, je sais qu'elle a bu, OK? Je sais qu'elle a bu beaucoup, OK? La femme, elle a un travail qui ne peut pas, dans le fond, là, qui, 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 elle ne peut pas faire en sorte de se faire arrêter. Est-ce qu'elle est partie en auto? C'est ça, là. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé ses clés. J'ai dit non, tu ne pars pas, tu ne quittes pas. Et là, on a commencé à s'estiné. On a commencé à, bon, on a l'essenté de commencer. Fait que j'ai dit, j'ai dit, en bas en auto, moi, je vais aller le porter chez toi. Oui, ça, c'est correct. Donc, on a embarqué les deux dans le véhicule. Oui. En chemin pour se rendre chez elle, elle appelle sa mère. Donc, sa mère regarde au téléphone et sa mère me dit de lui donner ses clés, OK? Mais la femme est en crise d'hystérie, elle est en panique, OK? Je veux dire, à ce moment-là, je ne m'en dirais pas, docteur, j'ai refusé de lui donner ses clés, OK? Même une fois, quand j'étais pour la débarquer chez elle, je n'avais vraiment pas l'intention de lui donner ses clés. Moi, j'ai dit, si tu veux tes clés, ça va être le lendemain matin, OK? Parfait. Ce n'est pas de décision. C'est ma décision par rapport à ce moment-là. Quel âge avez-vous, Alexis? J'ai 29 ans. Bon. Elle, la madame, elle a quel âge? Elle a 28 ans. OK. Donc, en chemin pour aller chez elle, c'est ça. Sa mère m'a dit de lui donner ses clés, mais sa mère connaîtrait la situation. Sa mère, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle voit juste sa fille en train de crier et elle ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et je juge que non, tu n'auras pas des clés. Parfait. Mais là, plus qu'on roule, plus qu'on roule, elle me crie après. Elle commence à s'envenimer. Je ne suis plus capable. Je sais pertinemment que c'est sa mère de téléphone. Fait que je décide de tourner le coin. Je débarque au dépanneur et je la débarque au dépanneur. En sachant pertinemment que sa mère va la ramasser parce qu'elle est au téléphone avec. Donc là, moi, avec les clés de la femme toujours, je retourne chez moi. Et là, bon, c'est sûr que là, j'attends de savoir que si c'est pas le temps de Camtech, c'est de savoir parce qu'elle était en l'hystérie, elle n'était pas parlable. Il n'y avait aucune logique en arrière de sa réaction. Donc là, sa mère, en compagnie d'elle, revient chez moi avec son beau-père. Donc, les trois, on vient de la maison directement. OK? Oui. Pour venir chercher les clés. C'est correct. C'est ça. C'est ça. Fait que là, l'affaire, c'est que moi, dans le fond, sur le coup, moi, je sais la relation qu'elle a avec sa mère, cette femme-là, puis j'avais peur qu'elle décide de prendre son véhicule quand même. OK? Parce que je sais qu'à ce moment-là, puis je connais son caractère, que si elle a voulu prendre son véhicule, même sa mère n'a pas les gars de l'empêcher. Oui, mais là, le beau-père était là, quand même. Oui, non. C'est sûr qu'elle l'a rendu là, c'est sûr. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'ai refusé de donner des clés si je ne savais pas, si il n'y avait pas la preuve que son véhicule, parce qu'elle m'a dit à sa mère que c'était son véhicule à sa mère et non le véhicule à elle. OK? Fait que moi, j'ai dit, d'accord, gars, ce que je propose, c'est que si vous m'avez la preuve que c'est vraiment ton véhicule et non celui de la femme qui est sourde en hystérie, je vais vous remettre les clés. Donc, elle a fait dire la police. La police est venue et ils m'ont effectivement confirmé que, bon, c'est le véhicule à sa mère. Donc, j'ai par la suite remis les clés à la mère de la femme. Parfait. Là, fait que là, ça en est resté comme ça. Là, c'est sûr que moi, je reviens chez moi. Je vous montre un peu de la situation. Je m'assie. Je réfléchis à ce qui s'est passé. C'est sûr que sur le coup, tu sais, j'ai blamé cette situation-là sur l'alcool. OK? J'ai blamé cette situation-là sur cette réaction-là qui, ma foi, a été… J'ai blamé ça sur l'alcool. Donc, je lui ai écrit, j'ai envoyé une lettre, j'ai expliqué que, bon, c'est sûr que côté consommation de l'alcool, peut-être qu'elle devait ralentir par rapport à ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'était ma blonde, donc je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, je suis allé chez elle, parler à ça quelquefois parce que je n'ai pas une nouvelle après. Après cette situation-là, pendant deux, trois jours, je n'ai pas une nouvelle. Mais c'est sûr que, tu sais, c'était ma blonde. Je voulais, tu sais, je suis allé chez elle quelquefois, je voulais juste, tu sais, m'assurer qu'elle soit correcte. Puis, tu sais, je n'étais pas fâché, je n'étais pas dans un état quelconque. Je voulais juste vraiment m'assurer qu'elle soit correcte. Oui, à bout de c'est. C'est ça. Dans le fond, tout ça pour dire que, là, suite à ça, pendant une semaine, on ne s'est pas parlé. Une semaine après, elle a décidé de commencer à me reparler. Donc, une semaine après, elle est revenue chez moi, on a recommencé à se reparler. Et là, une semaine après, c'est ça, dans le fond, elle a recommencé à me parler et on a couché ensemble. Une semaine après. Et là, elle a commencé à m'expliquer qu'elle s'était sentie violée. Elle s'était sentie, bon, c'est ça. Son entourage lui avait dit d'appeler la police, faire une plainte sur moi, comme quoi que, bon, je l'aurais violée, que j'aurais, en tout cas, je trouvais ça un peu bizarre comme situation. J'aimerais avoir votre opinion par rapport à cette situation-là. Alexis, plus jamais une goutte d'alcool avec cette femme-là. Plus jamais une puff de cannabis avec cette femme-là. Plus jamais un comprimé d'amphétamine ou d'extasie avec cette femme-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Correct. OK. Vous pensez que, suite à sa consommation, elle a eu des réactions qui sont, je vais dire pas normal, mais peut-être... Moi, si j'ai bien compris, il n'a pas dit « elle » qu'elle n'en prenne pas, « vous » que vous n'en preniez pas. Non, 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 c'est « elle ». Vous et « elle ». OK, parce que lui, il faut qu'il se garde... Ça a de la dangereuse, cette relation-là. Ni l'un ni l'autre avec une goutte d'alcool. OK. OK. Ce n'est pas l'alcool qui rend dingue. L'alcool désinhibe, enlève des inhibitions dans le cerveau et peut libérer des portions refoulées jusque-là. En avez-vous eu assez de cette soirée-là? Oui, mettons que ça a été une assez mauvaise expérience. Les dix prochaines années, plus une goutte d'alcool, de pot ou d'amphétamine stimulant quelqu'un. Avec cette femme. Ni l'un ni l'autre. OK. Moi, je n'étais pas sou de ce soir-là, docteur, par contre. Je n'étais pas... Alexis, qu'est-ce que je viens de dire? Pendant dix ans, pas une goutte d'alcool avec cette femme-là. Bye! Elle a de l'air dangereuse, là. C'est une personne qui a des lourds traumatismes. Libérée en partie. On appelle ça un phénomène dissociatif. Libérée en partie par l'alcool. Avec des géniteurs très particuliers. Alors, gros écriteau au-dessus de la tête de la femme. Danger si psychisme altéré. Alors, dans ce temps-là, ni l'un ni l'autre. Pour les dix prochaines années. Aucun psychotropes. Que ce soit du jus de raisin. Un produit d'hystérie. Des pollunes vendues au noir. Puis même du Concerta. Ritalin, etc. On va poursuivre. Nous allons parler avec Michel, maintenant. Bonjour, Michel. Salut. Je ne sais pas si ce serait possible de me mettre en attente, de me prendre après le prochain. Vous me prenez un peu d'épaule. Oui. Merci. À votre vieille. Parfait. On va parler avec Femme 28. Bonjour, Femme 28. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Ah, c'est Sophie. C'est vrai. C'est ça, Sophie, mon nom. C'est vrai. OK. Bon. Écoute, je vais parler d'un affaire par rapport au COVID, en fait. Moi, cette semaine, j'ai terminé mon cours pour être infirmière auxiliaire. J'ai fini mes stages. Puis, j'ai été chanceuse. J'ai été engagée durant ma dernière journée de stage, donc hier. Tu sais, genre, je skip l'entrevue, je skip tout. Puis, il m'engage tout de suite. Oui. Ça va commencer, je dirais, fin novembre. Oui. J'ai accepté un poste en plein de nuit. Oui. Dans une zone rouge de COVID. Oui. Alors, je vous parle, j'ai le coeur qui déborde. Oui. Je me trouvais chanceuse de finir l'école, puis de tout de suite avoir un poste, c'est pas à chaque jour que ça arrive. Le bar est open un peu pour les infirmières auxiliaires en ce moment, puis je suis bien contente. Oui. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Puis, j'en ai parlé avec mon conjoint hier. Mon conjoint me dit, ah, ça va bien aller. Inquiète-toi pas, t'es bonne. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est pas le COVID en soi, mais les dommages collatéraux. Parce que, je pense que, comment je pourrais dire ça? C'est sûr que là, tu sais, je vais dire aux gens, écoutez, moi, je travaille en zone rouge. J'ai pas le choix de te le dire, c'est à périr ce qui est péril, si tu veux venir chez nous quand le confinement sera terminé. Parce que nous, on reste à Montréal. Non, 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 je vous arrête là, on fonctionnera pas comme ça. Non, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux pas rendre les gens malades. C'est plus ça que je veux pas. Non, non, Sophie, Sophie, quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. Bon, à 28 ans, vous allez établir des règles. Êtes-vous mère d'enfant? Oui. Ça se complique. Quel âge ont-ils? Il va avoir 6 ans demain. OK. Un jeune de 6 ans. Et votre conjoint travaille dans quel domaine? Dans la construction. Bon, ça, c'est pas pire. Est-ce qu'il est d'un naturel prudent ou insouciant? Mon conjoint, ça? Oui. Bien, je dirais qu'il est prudent, là. Tu sais, il met son masque, il lave ses mains au travail, il faut vraiment attention à la distanciation. Oui, oui, il est pas... OK. Il est pas conspiration. naturel prudent. C'est ce que je voulais savoir. Oui, oui. Alors, Sophie, à partir de la première journée au travail, je vous suggérerais pendant les deux premières semaines, au moins, de faire chambre à part et d'être très prudentes chez vous, avec vos proches. Aucun n'éviter d'aucune sorte. Non, ça, c'est sûr. Avez-vous une bonne femme qui rappelait, qui vient vous visiter sans s'annoncer? Bien, vous parlez de ma mère. Oui, oui, la bonne femme. Non, la bonne femme, elle reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le bonhomme? Il est décédé. OK, on est tranquille. Est-ce qu'il y a des amis qui s'amènent chez vous sans s'annoncer? Jamais, jamais. Parfait. On va garder ça comme ça. Dans ma vie, je veux que les gens m'avertissent quand même avant de passer. OK. Mais, tu sais, je suis un petit peu bêtée. Je vous suggérerais d'être très rigoureuse pour deux semaines. Bien, en fait, ça va être facile d'être rigoureuse parce que je vais être de nuit. Donc, mon conjoint et moi, on ne dormira pas ensemble. Bon, voilà. C'est ça. Mais là, c'est ça qui… Écoutez, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment travaillé fort. J'ai été malade, donc j'ai dû arrêter un an et tout. J'ai travaillé extrêmement fort. J'ai manqué d'argent. Mon conjoint m'a supportée. Et là, on voudrait… On aurait des projets. Je sais que je vais avoir quand même un bon salaire. Avez-vous un facteur de risque quelconque? Êtes-vous grosse, diabétique, hyper tendue? Je pense qu'il y a 920 les autres. Parfait. Ça opère. On opère prudemment. Alors, le temps de vous permettre de vous adapter et de vous intégrer à votre milieu, un certain isolement intrafamilial. Puis, pas de bisous puis de câlins aux 6 ans pour deux semaines. Ah, mon Dieu. Moi, je le sais. Non, non. Mon Dieu, là, c'est trop d'honneur pour moi. Appelez-moi mon Pierre. Mon Pierre. Mon Pierre. Oui, oui. Mon Dieu, c'est… Écoutez, j'en ai la chair de poule quand le monde m'appelle mon Dieu. Bien oui, bien oui. Mais si vous savez comment je vous considère beaucoup. Alors, Sophie. Oui, avec le petit de 6 ans, on laisse faire les câlins puis les bisous, là, pour deux semaines minimum. C'est comment que… Bien, moi, en fait, il y a ça aussi que je voulais vous parler, là. Parce que, tu sais, il y a ça que je sais que je vais faire attention. Et même avant de vous parler, c'était dans mes intentions de faire extrêmement attention. Mais il y a le fait aussi que le matin, mon congé part tôt. Donc, ça va être mon… Ça va être… Il va leur conduire mon garçon chez son père pour justement que… Parce que moi, je ne ferais pas arriver encore, en fait, là. Tu sais, mon chiffre final de 8 heures, là. Oui, oui. Bien, bien, là, je sais que je vais… Je sais que dans un sens, ça va… Même si je suis de nuit et que je vais être le soir et le jour, je le sais que les contacts avec mon congé et mon garçon vont être restreints. Puis ça, ça me fait peur pour mon fils un petit peu. J'ai peur qu'il se sente comme rejeté ou abandonné. Non, non, non. Vous lui expliquez la situation. Voyons, c'est un enfant de 6 ans. Puis c'est difficile, mais de toute façon, il ne comprend rien. Non, non, non. Il est très, 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 très bien pour la personne. C'est difficile, je ne comprends pas. Il est très bien pour la personne. Alors là, vous avez mentionné quelque chose. Vous avez agrandi le cercle. Vous avez mentionné que le matin, votre conjoint va aller porter votre fils chez son géniteur. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, 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 c'est ça. Qu'est-ce qui fait d'envie, votre géniteur? Le géniteur de votre fils? Il est à la retraite. Oui. Ah oui, il y a quel âge? Mon conjoint, c'est pas son… Mon conjoint, il a la même âge que moi. Il va avoir 28 ans au mois de décembre. Non, mais le père de l'enfant, le père de l'enfant. Le géniteur, le géniteur du fils. Oh mon Dieu, il ne le voit plus. Je pense qu'il est rendu à 37 à peu près. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Il est parti, il y avait trois mois. Bon, on reprend. Mais c'est où que votre conjoint va aller porter l'enfant le matin? C'est son père à lui. C'est le père à mon chum. OK. Oui, excusez, c'est le bonhomme, c'est ça. OK, qui est retraité. Oui. Le bonhomme est retraité. Oui. Relativement isolé, est-ce que c'est un homme qui est prudent? C'est un homme qui est extrêmement prudent. Il est relativement isolé. Cependant, diabète, dyslépidémie, puis hypertences artérielles. C'est ça qui m'est. Oh oui, ça c'est un facteur de risque pour lui. Oui. Ce n'est pas un facteur de donner le microbe, c'est de le recevoir. Exactement. De toute façon, il est rendu à quel âge le bonhomme? Mon Dieu, 60 à peu près. Oh, il n'est pas vieux. OK. Ça fait que c'est à lui de faire attention. Et les enfants de 6 ans, à ce qu'on sache, ne seraient pas tellement contagieux. Je le dis bien et je répète, ne seraient pas tellement contagieux. On est encore dans une zone grise avec la contagion, le niveau de contagion des enfants. Bon, ça va être l'allure. Sophie? Mais en fait, c'est parce que moi, c'est un peu comme je disais, je n'ai pas peur du COVID, j'ai peur des dommages collatéraux. Je trouve que, mais en même temps, j'ai comme un petit goût en dedans de moi qui me dit qu'il faut que j'aille faire ma part par rapport à ça. Oui, je ne comprends pas les peurs. Vous avez peur, en cessant de câliner votre fils de 6 ans, que ça va le traumatiser? Est-ce que j'ai pu comprendre? Ben là, je ne dirais pas ça aussi intense que vous le prononcez en ce moment. Ben dites, dites, dites ce qui vous inquiète. Ben là, moi, je passe ma vie à me sentir coupable de tout avec mon garçon. Fait que j'ai peur, là. Puis là, mon conjoint, il me dit, voyons donc, là, ça n'a pas rapport, tu sais. Ben là, ça n'a pas rapport. Regardez, le garçon à 6 ans est capable de comprendre que compte tenu de microbes, là où vous allez travailler, vous devez être un peu plus prudente et un peu plus de distance pendant quelques temps. S'il n'est pas capable de comprendre ça, il n'est pas bien bien brillant en fiston, là. Ah, fiston, non, non, il est très brillant. Bon, ben, expliquez-lui en mots simples. Pas une conférence d'une demi-heure, là, Sophie, là. Non, 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 c'est sûr. Hein? Quatre phrases. Êtes-vous capable, en quatre phrases, de lui expliquer ça? Ah, oui, il est vraiment... Bon, parfait, Sophie. On ne lâche pas. Bonne chance. Bonne chance. Rappelez-nous, rappelez-nous après quelques temps au travail. C'est intéressant, ça, de vous suivre. Oui. Oui, je vais vous rappeler après ma quatorzaine dans ma maison. Oui. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. OK, merci. Bye. Mais oui, Josée, c'est ça. Elle est nos yeux. Trouvez-vous, moi, je ne connais pas ça, là, mais trouvez-vous que ça commence rire? Tu sais, elle vient juste, sa première job, déjà, zone rouge, déjà... Ben, elle commence rire. Non? C'est que tu as donné... Elle est prête ou elle n'est pas prête? Non, non. OK. Elle est prête ou elle n'est pas prête? OK. Quand une infirmière commence à travailler à l'urgence, elle est prête ou elle n'est pas prête? OK. Quand un médecin commence à être urgentologue à l'urgence, il est prêt ou il n'est pas prêt? OK. Tu comprends. Le maudit liaisage, maternage, outrancier, là, non, non. Elle est bien formée ou elle ne l'est pas? OK. Puis là, on le sait qu'elle en a besoin d'infirmière, ça fait que c'est parfait. Un temps plein la nuit, tout le monde va aimer ça. Ben, j'espère. Mesdames, les gestionnaires d'hôpitaux, vous en avez une qui est prête à un temps plein de nuit. Allez pas lui mettre des bâtons d'aéros, là. Mesdames, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va voir si Michel est prêt à nous parler. Bonjour, Michel. Salut. Encore un autre, s'il te plaît. On repasse le tour? Oui. Je ferai toujours le carré. OK. Parfait. OK. D'accord. Là, c'est rendu à Homme 32. Bonjour, Homme 32. Homme 32. Bonjour à vous deux. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, Alexis. Donc, vous allez peut-être vouloir me brasser un peu, là, parce que je suis rendu à 32 ans, puis j'ai de la difficulté à faire de l'introspection par rapport au sujet qu'on a abordé la dernière fois que j'ai appelé il y a environ deux semaines. On vous écoute. Je vous ai appelé la dernière fois, toujours pour la même raison aujourd'hui, parce que je vis de l'anxiété et du stress au quotidien. On a abordé la dernière fois, en grande partie, des comportements que mon beau-père avait à mon endroit. Menaces, des coups, des choses comme ça. Oui. L'appel s'est terminé. Vous m'avez dit que ma mère m'a maintenu au stade puéril, ce qui veut dire anxiété et stress au quotidien. Oui. Vous m'avez dit plusieurs autres choses, mais c'est entre autres ce que j'ai retenu. Puis, bon, voilà, c'est là que je suis rendu. J'ai de la difficulté à aller plus loin que de me dire que ce que ça veut dire, c'est probablement qu'en valorisant ce que je suis devenu, en me valorisant plutôt, « Elle me maintient au stade de soumission que j'étais quand j'étais enfant ». Attendez un peu. Regardez, reprenez votre phrase tranquillement pour que les abonnés suivent bien. « En me valorisant, elle me maintient… » Répétez ça tranquillement. « En me valorisant… » « Elle me maintient au stade de soumission dans lequel j'ai été rendu jeune. » Dans lequel j'étais jeune. Dans un cadre de soumission. Alors, arrêtez, arrêtez là. C'est trop beau. C'est trop beau. « En me valorisant, elle me maintient dans un cadre de soumission de très longue date. » Alors, la première partie de la phrase ne va pas du tout avec la deuxième. Paradoxale. Antithétique. Impossible. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas là-dedans? Depuis quand, en valorisant quelqu'un, on l'a servi? En fait, si j'ai des comportements de soumission, ceux qui voulaient que j'aille quand j'étais petit, et que j'ai les aies maintenant adultes, elle va valoriser les comportements de soumission que j'ai. Et si elle le fait, je reste dans cette soumission inconsciemment. Il aurait fallu dire, « En valorisant ma soumission, elle me maintient dans ce cadre relationnel ou à ce niveau de développement. » C'est là où j'en suis. Alors, comment fait-elle pour valoriser votre soumission? Racontez-nous ça. En fait, c'est que vous m'avez dit la dernière fois que, lorsqu'elle me valorisait, elle sacrait un coup dans mon bateau, ce qui faisait qu'il coulait. Je devais le réparer à chaque fois. Alexis, on va reprendre ça tranquillement. Oui. Je ne veux pas savoir ce que je vous ai dit. Je veux savoir ce que vous pensez. On va grandir tranquillement ensemble. D'accord. Pourriez-vous me reposer la question? Oui. En valorisant votre soumission éternelle, qu'elle a instaurée depuis la petite enfance, elle continue à maintenir ce niveau, ce mode relationnel chez vous. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'y prend pour valoriser concrètement? Donnez-nous des exemples de comportements qu'elle a qui valorisent votre soumission. J'ai l'impression que ça se fait lorsqu'elle donne de l'attention à mon mal-être. C'est-à-dire qu'on disait, je vous disais l'autre fois que je disais des confidences par rapport à comment je me sentais, puis elle en faisait autant. Oui. Donc, en faisant ça... Attendez un peu. Elle en faisait autant. Racontez-nous ça. Racontez-nous les confidences de meumant à son grand Alexis. Bien, elle a des difficultés de concentration, puis suite à... Je ne me souviens plus, le nom m'échappe, mais la fibromyalgie, excusez-moi. Elle a des douleurs, des choses comme ça, puis elle me parle de ces situations-là. Est-ce qu'elle vous confie certains éléments sexuels de sa vie sexuelle? Jamais. Ça n'a jamais eu lieu, ça. C'est-tu plate, ça? Alexis. Elle se confie à vous, puis elle ne vous parle pas de sa sexualité. Aimeriez-vous ça? Non. Alexis? Non, sérieusement, juste à l'idée, je ressens du dégoût. Hein? Vous seriez dégoûté par la sexualité de votre génitrice? Tout à fait. Je ne sais pas que c'est normal. Alexis, le problème, ce n'est pas que c'est normal ou pas. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Combien d'heures par semaine elle passe à se confier à son grand, son grand-fils chéri? Je me suis posé la question avant de vous appeler, puis je pense qu'on se parle environ une fois aux deux semaines, quelques minutes par téléphone. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ben voyons. Ben là, quand est-ce qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vous avais expliqué la dernière fois que j'habitais dans un bachelor, c'est-à-dire un petit appartement au sein de la maison. Donc, on se côtoyait beaucoup plus. Ah bon? Et là, c'était plus fréquent. Mais là, depuis que je me suis acheté une maison, on est plus loin l'un de l'autre, puis on se parle à peu près ça. On nous fait par deux semaines, quelques minutes au téléphone. Sinon, on se voit, surtout avec la pandémie, on se voit peu. Normalement, on devrait se voir à quelle fréquence? Je dirais aux anniversaires, au souper familial, ces trucs-là. Je pense que ça serait suffisant. Souper familial, souper familial, à quelle fréquence? Normalement, s'il n'y avait pas le virus chinois? Bien, avec les anniversaires de tous, c'est à peu près au moins demi-deux mois. On se verrait. En deux mois. Je trouve que ça a l'air de sens. Oui, ça ne va pas bien, là. Il y a un refroidissement et une distanciation émotionnelle importante avec maman chérie. Alexis, ce qu'on va faire avec ça? Il y en a une, mais émotionnellement, ça n'a pas changé pour moi. C'est-à-dire que je suis tout autant anxieux au quotidien et stressé au quotidien que je l'étais lorsqu'on avait des contacts plus fréquents. De mon côté, ça n'a rien changé. Est-ce qu'elle est au courant que, de votre côté, rien n'est changé? Lui, avez-vous dit? Non. Vous n'y avez pas dit que, malgré la distance entre vous deux, vos sentiments demeuraient aussi purs et aussi intenses? Non. Est-ce qu'elle le sait? En fait, après vous avoir parlé, trois jours après, j'ai encore sonné de l'appel. Elle m'a appelé, puis j'ai coupé court la conversation parce que j'étais tout à l'envers en lien avec ça. Je ne savais pas quoi en penser, puis je ne sais peu quoi en penser encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas dans mes habitudes de couper court la conversation de cette manière-là. Donc, elle doit se diter de quelque chose. Dans quel état l'avez-vous mise? Je vois votre sarcasme, mais en même temps, c'est vrai. Donc, je présume... Oui, oui! Je présume de l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas me dire? Est-ce qu'il va bien? Ça pourrait être de cet ordre-là. Est-ce que ça l'a engendré un peu d'anxiété en vous? Oui. Oser bouleverser à ce point, maman chérie? C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous m'ouvrez une porte que je ne suis pas très à l'aise à dire, mais que je ressens quand même... Je ne sais pas si c'est un sentiment comme un parent avec son enfant, mais oui, je suis inquiet. Je suis inquiet pour elle. Je suis inquiet pour ce qui se passe pour elle. Puis, je n'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose. Il y a ce sentiment d'anxiété-là. Un peu comme un... Alexis. Une relation parent-enfant. Mais Maltiel, en même temps, parce que... Pardon? J'ai dit malsaine en même temps, mais c'est comme si parfois... Une relation parent-enfant, vous étant le parent, puis elle l'enfant? Oui. Dans ce sens-là. Et si je vous suggérais plutôt une relation mari-femme? Je ne l'avais pas vue comme ça. À cause des confidences. Mais là, il manque juste un peu de sexualité. On y était presque. Lui avez-vous déjà parlé un peu de votre sexualité? Non. J'ai déjà parlé de... que j'avais rencontré quelqu'un, mais non, jamais de sexualité. Je pense qu'elle voyait arriver. Ça se peut-tu? Sais-tu vous qu'elle pouvait voir arriver les campagnes qui arrivaient chez vous dans votre bachelor? Bien, oui, il y avait accès par... Oui, elle pouvait voir, effectivement. Elle surveillait cette session-là? Oui. Maudit Alexis à la crotte. Rendre la bonne femme jalouse à ce point-là. Qu'est-ce qui vous excitait le plus? Inviter une femme à coucher ou voir la réaction le lendemain de votre génitrice? Tout est moustillé et jalouse? J'essaie de me souvenir d'événements, mais je ne me souviens pas du tout avoir vu de réactions, de jalousie de sa part. Vous savez, on a des abonnés, Alexis, on a des abonnés qui sont vraiment à l'écoute. Aïe aïe. Puis qui ont des souvenirs meilleurs que les miens. C'est votre bonne femme qui se mettait des gilets moulés avec la poitrine ferme? Non, pas du tout. Non? Elle a fait des gilets moulés? Oui. Je ne sais pas si le terme est bon, mais prude, ce n'est pas une personne qui s'habille sexy du tout. Non, 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 mais les gilets moulés, non? Non, pas du tout. OK, ce n'est pas vous, ça? OK. Alors, chers abonnés, on vient de confondre l'histoire d'Alexis avec quelques-uns d'autres. Évidemment, c'est une femme qui est très prude, fidèle à son conjoint, n'est-ce pas? De ce que j'ai lancé. C'est beau, c'est-tu beau, une femme prude. Comment vous trouvez ça, une compagne qui est prude, vous? Votre partenaire sexuel qui est prude, comment vous trouvez ça? Mais ce n'est pas ma compagne sexuelle. Non, non. Comment vous trouvez ça lorsque vous avez une compagne qui est très prude? Peu agrichant, disons. Je dirais que peu excitant. Quelqu'un qui s'habillerait pour qu'on ne puisse pas voir ses formes ou ces choses-là, ça m'exciterait peu. Vous n'aimez pas ça? Non. Donc, disons, peu excitant, peu attirant pour moi. OK. À votre connaissance, à votre génitrice, avec ses partenaires sexuels, est-ce qu'elle est prude à ce point-là? Vous avez vécu dans la même maison longtemps? Oui, effectivement. Mais c'est très tôt des suppositions. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de comportement ou de son ou quoi que ce soit qui me laisserait croire, qui me laisserait penser qu'il y a des relations qui en ont pas. Donc, je suis dans les patates, moi, là, avec mon histoire de relations de conjoints entre vous et de vos génitrices. Voyons, une femme qui est prude, puis toute l'équipe... Ça se pourrait-tu que... Je ne suis pas bien faite. Aucune confiance. Je suis dans le chat, matin. Je viens de faire un lien. Vous m'avez demandé la dernière fois quelle pouvait être la motivation du beau-père à me verger dessus. Ça pourrait-il que si ma mère désirait entretenir ce type de lien-là avec moi, qu'il en soit jaloux? Oui. Solide. Et soudée dehors, soudée dehors, inattaquable. Elle était prude, je ne monterais jamais, ta-ta-ta. Pensez-vous que le beau-père était un imbécile? Non. Elle se déguisait littéralement pour camoufler son intérêt sexuel pour vous. Est-ce que je suis dans le chat? Je m'excuse, docteur. Pourriez-vous poser la question? Elle camouflait habilement son intérêt sexuel pour vous. Mais le beau-père le pressentait, s'en apercevait. Un intérêt certain, mais je ne vois pas le côté sexuel. Oui. Elle l'a tellement bien camouflé. Ça rendait le beau-père fou. Fou de rage. Vous me faites penser à quelque chose, là. À des brides qui me reviennent. À plusieurs reprises, ma mère me disait que je ressemblais beaucoup à mon père. C'est-à-dire celui, le géniteur, finalement. C'est un lien que je pourrais faire. Oui. Elle est habile, la bonne femme. Mais chante hypocrite. Est-ce qu'elle a déjà dit ça devant le beau-père? Non. Non, non, non. Non, le lien entre mon beau-père et mon père a toujours été… Oui. Malheureusement, le beau-père sera l'être aperçu. Ça a du sens. Oui. La bonne femme trouve que vous ressemblez à votre géniteur. Est-ce qu'elle a déjà fait allusion au comportement sexuel de votre géniteur envers elle? Non. La sexualité, on en a très, très peu parlé, si on en a parlé. Oui, mais oui, mais écoutons. Elle se confie à vous et elle ne parle pas de rien. Non. Les sujets de conversation tournent par rapport à comment on se sent plutôt que comment on a vu telle ou telle situation. Non, non, non. Des opinions personnelles. Non, non. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Cette femme-là a passé sa vie à renforcer positivement votre anxiété, votre fragilité au stress et votre mal-être. En y donnant de la tension. C'est une femme qui est extrêmement malsaine, une dangereuse. Il y en a assez pour aujourd'hui. Merci. Et c'est la façon qu'elle a trouvée pour vous garder près d'elle. Plus vous allez être stressé, anxieux, moins vous irez vers une femme autre qu'elle. N'est-ce pas? Je comprends très bien votre lien et je vais réfléchir à ça. Bye. Oui. Oui, d'accord. Merci. Bonne fin de journée à vous deux. Au revoir. Il y a du monde. Il y a des mères. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a des mères qui sont vachement hypocrites. L'hypocrisie est féminine principalement, pas uniquement. Mais l'hypocrisie, c'est un méchant vice prévalant chez beaucoup de femmes canadiennes françaises. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va couper les micros. Tant que vous n'avez pas la parole, je voulais juste vous le mentionner. Il y en a plusieurs des nouveaux. On laisse les micros fermés pour ne pas qu'il y ait d'interférences avec les appels. Bon, là, Michel, c'est là que ça se passe. Bonjour, Michel, et bienvenue dans notre émission. Allô, vous m'entendez bien, oui? Oui. Michel! Bon, bien, écoutez, parlant de folle, j'aimerais ça comprendre la mienne, moi, tout, parce que je ne me suis jamais appelé. Mais, dans le fond, pour faire court, quand je suis né, il y a 30 ans, c'est ma grand-mère, mes grands-parents, en fait, après quelques mois, jusqu'alors de deux ans, qui s'occupaient de moi, puis j'étais très bien, puis je ne manquais de rien. Puis, ma folle, elle a décidé qu'elle est revenue me chercher quand j'avais à peu près deux ans, mais vous allez comprendre pourquoi je l'appelle ma folle. Elle est tellement folle qu'elle a décidé, vers l'ordre de trois ans, qu'elle mettait des séances parentales à mon père, puis qu'elle lui enlevait le nom, puis qu'elle lui enlevait la garde, pour me renvoyer chez mes grands-parents à six ans, finalement, au bout de ligne. Puis, c'est ça, j'espère, dans le fond, je voulais juste comprendre comment, à peu tu, genre, être juste conne, puis être une bonne, non, mais puis être une bonne personne en même temps, parce qu'elle a d'autres bons côtés, mais en même temps, c'est pour. Oui, écoutez, tout ça, tout ça est possible. Question théorique, oui, oui, est-ce qu'elle peut être folle à ce point, puis être relativement fonctionnelle en société? Bien, oui. OK, puis mon autre question, en fait, c'est quoi les répercussions que ça peut avoir sur l'attachement à long terme? Bon, alors, on va parler de vous. Racontez-nous ça. Alors, quelles sont les répercussions que vous avez subies suite à son comportement erratique de votre génitrice? Bien, je ne dirais pas si c'est sa faute en tant que telle, mais honnêtement, relation sérieuse, j'en ai pratiquement jamais eu des relations fuck friends dans le BES, sur un an, une demi-deux ans, exemple, mais en couple, jamais. Parlez-nous de ce que vous avez eu. Parlez-nous pas de ce que vous n'avez pas eu. Vous ne le savez pas. Alors, fuck friends. Je sais que je n'en ai pas manqué, mais écoutez. Bon, fuck friends deux ans. Écoutez, il y en a plusieurs qui aimeraient bien ça, là. Il y en a plusieurs dans la société qui n'ont pas ça, là. Bon, avec la technologie, pourtant, c'est pas ce que... Vous allez faire des jaloux ce matin. Alors, c'est quoi une fuck friend pendant deux ans? Racontez. Bien, c'est exemple pour une professionnelle de temps en temps, mais que ni l'un ni l'autre, on veut de l'attachement, ni rien de plus. C'est juste avoir du fun, dans le fond, c'est qu'à tant que... Non, attendez un peu, une professionnelle, là. Bien non, mais je veux dire, exemple, un conjoint qui a un conjoint occupé, exemple, bien, une fois de temps en temps, bien, vous avez du fun, mais dans vos vies occupées... Non, attendez, attendez, attendez un peu. Vous aviez une maîtresse, ça, c'est une... Elle, vous étiez son amène, Michel? Bien, c'est vrai, mais c'est une relation, dans le fond, à part égale, là. C'est les deux... Je ne sais pas comment l'expliquer. Non, non, attendez, vous allez trop vite, là. OK, attendez, je vais essayer de quoi. Michel, sais-tu plusieurs partenaires sexuels que vous avez pendant deux ans? OK, c'est pas une seule pendant deux ans. Non, 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 bien, c'est pas tous les semaines, c'est pas tous les jours, exemple, mais à chaque mois, j'ai comme tout set-upé mon affaire, que, dis, je suis jamais vraiment en manque de sexe. Mais c'est jamais avec la même femme, c'est ça? Bien, aux trois, quatre mois, ça revient avec... Faitons trois partenaires, total. OK, OK. Avant qu'on aille plus loin, vous avez mentionné une professionnelle, c'est quoi ça? C'est une personne occupée, mais après, j'ai peut-être mal choisi mon terme, c'est le premier qui me n'a en taille. C'est un peu stressé de parler, en fait. Oui, mais qu'est-ce que vous... C'est une femme qui a un travail, un bon travail, qui est très occupée, puis qui... C'est ça, c'est ça, exactement. Ou bien une escorte? Non, ça, non. C'est un peu neuf, ça, je ne sais pas pourquoi. Ah, une professionnelle au niveau du traînage. Je pensais qu'il parlait d'une escorte. Non, 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 non. Une professionnelle du sexe. Non, non, je parlais dans la vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, par exemple. OK, allez-y. Là, je vais vous écouter. Alors, allez-y. Vous avez... Bien, c'est ça, en fait, c'est que j'ai ce type de relation-là depuis toujours, mais je ne suis pas capable de m'attacher ou d'avoir une relation sérieuse pour je ne sais quelles raisons, en fait. Je me demande si... Je vais vous interrompre encore. Donc, permettez-vous d'aller plus... Juste, je veux comprendre votre enfance aussi. De zéro à deux ans, votre mère, l'avez-vous vue? De temps en temps, mais je restais déjà à ma chambre, je suis immigrant-parent. OK. Puis là, après ça, elle est venue vous rechercher. Oui, oui. Là, pour qu'elle mette une déchéance parentale sur votre père, votre père l'avez-vous connu? Non, mais elle l'écoutait, elle, c'était... En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas des deux qui était plus fou que l'autre. Mais vous ne l'avez pas connu, votre père, là. Bien, je l'ai connu par après, mais oui, peut-être qu'elle a eu ses raisons. En fait, c'est un peu drôle. Je suis un espèce de mix. Du côté de mon père, c'est tout des... Ce n'est pas des professionnels. Puis du côté de ma mère, c'est autour de leur entreprise, c'est tout des professionnels. Du coup, c'est un petit mix des deux. Puis c'est quand même... OK. Fait que là, votre mère, pendant que vous étiez de zéro à deux, vous l'avez vue de temps en temps, après ça, vous avez pris de deux à six, c'est ça? Oui. Puis de deux à six. J'avais eu un autre enfant entre-temps. OK. Vous avez eu un frère ou une soeur? Oui, oui. Puis c'est ça, à six ans, dans le fond, on a décidé que c'était trop turbulent. Elle voulait m'envoyer à des piges, dans le fond. Elle voulait me placer, mais... Vos grands-parents vous ont pris? Oui, c'est ça, exactement. Puis là, l'avez-vous vue après? Oui, mais jamais avec une relation comme si c'était ma mère. C'est plus comme si c'était ma soeur ou je ne sais pas. On s'appelle par nos prénoms. Puis on se voit en avoir. Oui, c'est significatif, dans le fond, c'est vos grands-parents. Exactement. OK. Vous avez mentionné une relation sérieuse. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une relation sérieuse? Ça mange l'engagement. Je ne sais pas, une voyage à long terme, des projets à long terme, je ne sais pas. Relation sérieuse. OK. Faire vie commune. Exactement. Avoir des projets communs ou des trucs comme ça. Projets communs. Ben, une maison, des enfants, je ne sais pas. N'importe quoi. Des voyages. Tout ce qui commence à être le moindrement sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, aller en voyage, ça, c'est une affaire sérieuse. Aller en voyage avec une fille, avec une femme, ça, c'est une activité sérieuse. Ben, faire préparation qui est autour. J'avoue que c'est un nom potentiel, mais c'était pour vous donner un exemple. Il y en a beaucoup qui voyagent avec des escortes au niveau international. Ah, ben non, lâcher les escortes ou les escortes, je ne sais pas. Non, non, mais je vous dis ça à pour ça. Ce n'est pas une activité sérieuse, ça, aller en voyage. Ben, c'est quasiment l'engagement en soi, parce que c'est une semaine complète avec la personne dans l'autre pays. Donc, tu es un peu dans la marde. Ah, oui. OK. Ça fait vraiment la peur de l'engagement solide. Ouais, ouais, c'est ça. Je me demandais si c'est d'où ça va. Elle est juste une semaine dans le sud. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, si tu entends bien que la personne, depuis des mois et des mois, puis que là, finalement, d'être 3-4 jours consécutifs, fait que des fois qu'une personne, c'est autre chose que de se voir une soirée. Ouais. Elle peut sauter sur vous, puis vous manger la graine. Ouais, elle peut faire comme dans le premier appel de tantôt et tout. On ne sait pas. Oh, oui. Non, je ne sais pas. Oui, oui, il peut. Sérieusement parlant, effectivement, avec l'alcool, dans certains voyages, il arrive des bizarres d'affaires. Je m'en ai entendu des confidences là-dessus. Alors, revenons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parlez un peu de vous, puis ensuite, on reviendra à vos partenaires. Vincent, vous faites facilement reconnaissance avec vos 100 000 vues sur YouTube. Non, 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 Michel, dans quel domaine? Est-ce que vous travaillez? Bien là, depuis le confinement, non, je me suis inscrit à un cours à distance en gestion d'entreprise. Avant ça, je suis en vente. OK. Pour une compagnie de télécommunication. Parfait, parfait. Vous étiez dans la vente. C'est ça. OK. Vous étiez dans la vente, mais ça a pris trois tentatives avant que vous nous parliez. Oui, bien, vous êtes intimidant un peu, M. Mailloux. Oui, c'est vrai que… Non, mais c'est même ça. Côté professionnel, après six mois, je m'étonne. En 2013, par exemple, j'étais très, très, très bien placé. J'avais mis calme. En tout cas, j'étais très bien placé. J'ai tout sacré ça là parce qu'à un moment donné, je me suis disant, le monde, c'est bateau de croiseur. Comment ils font de travailler là-dessus? Fait que j'ai crissé ma job-là. J'étais allé entrer à Toronto et je me suis ramassé sur la bateau de croiseur encore en vente. Puis le contrat, c'était six mois. Je ne l'ai même pas fini parce que je n'avais pas ma sorte de cigarette. Fait que je suis en revenu. Bon. J'ai quand même regardé d'un emploi plus qu'un. Ah, c'est bon. Là, on est en train de relativiser ce qui se passe dans l'intimité. Sur le plan professionnel, c'est le même problème. Oui, oui, oui. Oh, on a un petit problème de stabilisation. Oui. Et boy, le gouvernail patauge d'un côté à l'autre. Oui, bien oui. Fait que, bien, en effet, oui. OK. OK, ceci étant dit, revenons à votre système un peu complexe de vie sexuelle. Racontez-nous ça. Après, on viendra au travail. Bien, en fait, parce que c'est des one-night, exemple, moi, ça me... Ça, c'est des one-night, c'est quand vous ne connaissez pas la personne, exemple, puis vous couchez en zone, puis ça s'arrête là, puis vous ne vous envoyez pas. Ça, ça me trouve ça un peu vide, trop vide. Oui, oui. Fait que baser des relations sur du moyen-long terme, de style amitié avec bénéfice, avec deux, trois partenaires différents, bien, moi, ça me convient, je pense. Oui. Ça évite l'engagement, c'est vrai. Non, non, attendez un peu. Avant de dire ce que ça évite, ce que c'est pas, depuis combien de temps, parlez-nous de votre système, depuis combien de temps avez-vous instauré le système des deux, trois partenaires? Pas mal les cinq, six dernières années. Cinq, six dernières années. Les années avant, c'était plus one-night. OK. Puis là, vous avez modifié ça pour deux, trois partenaires que vous rappelez. Exactement. Est-ce que vous les passez, les deux, trois, dans la même semaine? Non, c'est ça, c'est espacé parfaitement dans le fond des temps pour que, moi, ça m'adonne, exemple, ça adonne qu'aux quatre, cinq semaines, exemple, bon, là, c'est au tour, partenaire numéro deux. Fait que de même, moi, je n'ai jamais de manque sexuel. Est-ce que vous vous agencez ça selon les menstruations ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais quatre, cinq semaines, là, on prend l'autre. Quatre, cinq semaines plus tard, on prend l'autre et on revient à numéro un. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, c'est exactement ça. Ah? OK. Systématiquement? Bien, ça adonne de même. Ça adonne que ça ne marche pas dans les temps parce que, je ne sais pas, moi, il rencontre une nouvelle partenaire. Puis là, bien, c'est trop, je ne sais pas. Trois, c'était sans match. C'est bien espacé sur un an. Oui. Est-ce que ça convient à vos partenaires? Quatre, cinq semaines, un break? Ça leur est réapparaître deux mois plus tard dans sa vie? Bien, oui. C'est ça, les deux. Dans le fond, des deux côtés, c'est… J'imagine que de leur côté, c'est la même chose. Puis on ne se cache rien là-dessus. Parce qu'il n'y a pas d'attente au niveau de l'engagement. Oui. Ni de l'exclusivité. Pourriez-vous nous cresser à paix avec l'engagement deux minutes? On est en train d'essayer de vous comprendre. C'est une vraie obsession, votre petit engagement. Oui. Arrêtez, là, ça devient irritant. OK, d'avoir vu. Bon, on essaie de comprendre votre modus operandi. Alors là, on en était… C'est des relations de plaisir uniquement. Oui. Mais c'est les consentants. Puis qu'il n'y a pas d'attente de… Oui, bien oui, il n'y a pas de viol là. Oui. Non, il n'y a pas de viol là. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la satisfaction de la partenaire. Là, ça marche quatre, cinq semaines. Puis là, vous disparaissez pour deux mois. Puis vous réapparaissez dans sa vie. Est-ce que c'est ça qui se passe? Bien, plus ou moins, on garde quand même un contact amical. Mais comme je vous disais, c'est… Je crois que j'ai employé le mot professionnel. C'est que l'autre partenaire, exemple, elle peut être très occupée pendant ces semaines-là. Donc, elle n'est pas disponible. Elle, ça lui convient. Puis moi, ça me convient également. OK. Puis si j'ai besoin de plus, c'est pour ça qu'en bout de ligne, il y en a trois. Mais est-ce que ça arrive que vous en chevauchez deux concomitamment? Non, non, non. Non? Non. Jamais deux dans la même semaine. S'il y en a une qui est trop occupée, vous la remplacez par deux. C'est déjà arrivé, mais plus à l'époque des one night, c'était plus un comportement autodestructeur que d'autres, je pense. OK. Mais puis, tu es dans… Pas mal n'importe quoi. OK. Alors, d'après vous, ça fait l'affaire de vous quatre. Vous êtes, mettons, quatre au total. Puis, dépendamment du niveau d'occupation, à un moment donné, elle est plus occupée. C'est ça. On prend l'autre pour quelques semaines. Exactement. Bon. Là, c'est plus clair. Voyez-vous ce qui est intéressant dans votre histoire? Bien comprendre. C'est que ça semble convenir à tout le monde, d'après ce que vous dites. Oui, c'est ça. Je me demandais, y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème là-dedans ou vous êtes bien? Tu sais, c'est… Bien, il n'y a pas de problème, non. Ça va bien, mais c'est juste que… Tu sais, tu as regardé… Comme Facebook, exemple. Juste depuis les cinq dernières années. Là, tout le monde met les photos de la belle maison, les enfants, nan, nan, nan. Tu sais, moi, je n'en voulais pas d'enfants, mais je trouve ça… Peu importe, je trouve ça con. Mais là, je ne suis rendu qu'un chien. Tu vois progressivement vers ça. Je me dis, peut-être que moi, tout ça me tente. En même temps, je suis tellement duvé d'approche savage. J'ai peur de… Non, attendez un peu, Michel. Les partenaires que vous avez, est-ce qu'elles en veulent des enfants avec vous? Probablement pas. Je pense pas, non. Oh! Alors, votre chien, bienvenue. Est-ce qu'elles veulent une piôle, une maison avec vous? J'en ai aucune idée. C'est le genre de conversation, justement, qu'on n'a pas à voir avec ce type de relation-là. Elle vient d'où, la pression? C'est pas vrai que c'est juste Facebook et les photos. Y a-t-il quelqu'un qui vous met de la pression? Tu devrais avoir ça. Tu devrais avoir ça. Non, mais je veux dire, c'est parce que ça me tord en même temps. Je suis tellement dur d'approprisant. J'ai tellement le caractère de mâle que je m'aime. Je sais pas, je me demandais, justement, s'il y a moyen d'évoluer sur le plan personnel à un moment donné. Non, non, attendez un peu, là. Wow! Je suis tellement dur d'approche que j'ai trois partenaires satisfaisantes en rotation. Ça prend un méchant caractère de merde pour avoir trois partenaires qui demeurent intéressés à moyen terme. Oui, mais pendant une soirée, le temps d'une soirée, c'est agréable de compagnie, le temps d'une soirée, mais surtout non. Ah, bien, on va prendre ce qui passe, imaginez-vous donc. Un caractère de merde qui est dur d'approche, il passe pas une belle soirée avec une femme qui a de l'allure. Non. Ben oui. Ben, je vais se mal exprimer de moi. Prenez-vous, reprenez-vous. J'ai pas un caractère de... Ben oui, j'ai un caractère de merde, mais je veux dire, sur du long terme, si je suis longtemps avec une personne, exemple, plusieurs jours consécutifs, plusieurs semaines consécutives, Ben, c'est ça, je pense que je crois que je suis pas vivable, mais j'ai ma routine, mes affaires. Bon, regardez, Michel, vous avez 30 ans. Oui. La dernière fois que vous avez passé plusieurs semaines en compagnie d'une femme, ça remonte à quand, si c'est déjà arrivé? L'été 2015. Qu'est-ce qui est arrivé? Justement, j'apprenais trop pour acquis, pis j'ai sorti mon caractère de merde, pis c'est le genre de personne que j'avais jamais été confronté, que je peux leur en demander beaucoup, mais que la journée, ils décident qu'ils se tournent de bord, pis c'est fini, ben c'est fini. Qu'est-ce qu'avez-vous fait pour arriver à la conclusion, pour étayer votre affirmation de caractère de merde? Qu'aviez-vous fait à l'été 2015 à cette femme-là? Ben, avec du recul, c'est comme si j'exploitais à la limite. J'avais pas mon permis. Michel, un exemple concret. Bon. Un exemple concret. Elle aussi travaillait sur la route, mais là, il fallait quand même, tu sais, qu'elle me fasse mes livres, quand même me chercher, pis quand même me porter chez mes clients, tu sais. Ben, j'en demandais beaucoup. pis il fallait qu'elle sacrifie ses propres... Mais vous aviez pas d'auto? Plus de permis. Ah! Perdu comment? Euh, des étiquettes accumulées, des stops mal faits, des niaiseries. Des niaiseries, ouais. Alcool au volant? Jamais. Bon! Des étiquettes pas payées? Ouais, ben, l'accumulation, en fait, quand on atteigne 15 points, on le perd. Automatiquement, des ans. Des arrêts incomplets? Des arrêts malfaits, des passements. Conduites dangereuses, ça dépend. J'avoue que j'étais peut-être pas le meilleur des conducteurs non plus il y a quelques années. J'étais pressé. Je sais pas. J'étais peut-être pas... Ouais, vous avez perdu... OK. Alors, vous avez perdu votre permis de conduire pour des infractions mineures ou des choses graves? Mineures. 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 Conduites dangereuses, à quelle vitesse? Conduites dangereuses, c'était quoi? Parce que j'avais dépensé par la droite. J'avais fait... Il y a eu tellement, honnêtement, je me rappelle pas précisément. Vous aviez dépensé par la droite sur l'autoroute? C'était en ville. Merci. Ouais. À quelle vitesse? C'était un mauvais conducteur. Je sais pas, peut-être 75, une zone de 50. Non, mais je l'amnais. J'ai fini par comprendre à force de... Alors ça, c'est un problème. Vous étiez insouciant au volant puis c'est un problème qui... Puis... Et vous avez osé demander à une femme de vous... de vous conduire, d'être votre conducteur. Elle faisait. C'est ça le pire. Elle faisait. Elle était dévouée. Elle m'en dirait un méchant bout. Oui. Combien vous l'avez rémunérée pour vous conduire? Je la payais même pas. Non, je dis pas que je suis correct. J'étais... Alors, Michelle, l'avez-vous rémunérée pour le temps qu'elle pensait à vous conduire dans votre travail? Non, je faisais que je suis allé. Est-ce que c'est une femme qui avait un travail? J'ai une question, Doc, que j'aimerais savoir. Parce que là, je vous entends avec... Bon, l'histoire de votre mère me revient, vos relations. Avez-vous déjà eu du respect pour une femme? Vraiment une femme que vous respectiez, là? Non. Honnêtement, non. Michelle? Je pense pas. Josée, ça tient pas en route. Sa réponse a pas de bon sens. Comment expliquer que vos trois partenaires sexuels continuent de maintenir des relations périodiques avec vous si vous êtes irrespectueux? Non, mais Doc, je vais pas le suivre, là. C'est parce que c'est une fois aux trois mois. Puis admettons qu'ils donnent du bon sexe une fois aux trois mois. C'est pas bien dur à durer, là. Tu sais, on se voit vendredi soir, puis on partait à midi le lendemain, puis on boit une bouteille de vin, on a du fun, qu'il y a du fun, puis que c'est que ça, bien, ça s'en dure bon. OK, on va préciser. J'ai cru comprendre qu'avec une femme, ça peut durer environ un mois, cinq semaines, quatre à cinq semaines. Comme vous la voyez, c'est une base régulière. À peu près. Bien, pas une base régulière. On se voit aux cinq semaines. Oui, c'est ça. Puis il y en a trois. Ça fait qu'il y a trois mois. Régulièrement, mais aux cinq semaines, mettons, une fin de semaine aux cinq semaines. Il y a une rotation. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez des relations sexuelles à tous les mois, mais avec femme numéro un, femme numéro deux, femme numéro trois en rotation. OK. Alors là, c'est une fin de semaine, dites-vous? Une soirée. Bien, maximum, gros temps. C'était pour vous donner un exemple pour vous l'imager, mais non, normalement, c'est le temps de une soirée au lendemain matin. Oui. Et elle couche chez vous? Pas, non. Pas tout le temps. Ça peut arriver? Ça peut arriver. Êtes-vous un bon partenaire sexuel? Je pense que oui. Ça va l'ombre bâtir. Non, mais oui. Mais oui, imaginez-vous donc que oui. Imaginez-vous donc que oui parce qu'elle revient. Oui, c'est ça. C'est sûr. Non! Alors, vous avez un caractère de marne, mais vous êtes un bon partenaire sexuel, ce qui ne coupe pas les rues au Québec, soit dit en passant. Moi, j'ai deux hypothèses. Soit que vous avez de la misère à respecter des femmes ou que vous vous sentez vulnérable avec des femmes et que vous n'aimez pas ça. Non, je ne me sens pas. Non, je ne me sens pas vulnérable, je pense, avec des femmes. Là, il y a peut-être de quoi que je vais vous préciser et que ça va peut-être vous éclaircir un peu. Je crois que les trois partenaires, il y a deux femmes et le troisième partenaire, ce n'est pas une femme. Je ne sais pas si ça complique dans la patente. C'est-à-dire, ce n'est pas une femme, dites-nous pas ce que ce n'est pas, dites-nous ce que c'est. Ce n'est pas mon chien. Ça, c'est sûr. Ça aurait pu. Alors, il y a deux femmes et il y a quoi d'autre? Il y a un partenaire du même sexe. Il y a un homme. Vous avez donc bien de la misère à dire un homme. Oui, bien, je ne sais pas une partie que j'assume à fond. Déjà, de dire ça sur YouTube, je m'impressionne. Alors, il y a deux femmes et un homme. C'est ça. Est-ce que les deux femmes savent que vous avez de l'intimité sexuelle avec un troisième qui est un homme? Non. Non, non. Loin de moi, l'idée de ça vous regarde, ce n'est pas de mes affaires. Mais c'est parce que je voulais savoir jusqu'où, c'est clair. Et le gars qui a des relations de l'intimité sexuelle avec vous, est-ce qu'il est au courant que vous avez une couple de femmes? Oui, bien, lui, c'est la même chose. Lui non plus, les femmes savent. Il doit être marié, c'est ça? Non, pas marié. Pas marié. C'est le bataille. Les femmes ne savent même pas que j'existe. C'est la même chose de mon côté. Je me protège. J'ai vu un commentaire passé. Oui, je me protège. OK. C'est toute qu'une histoire. Fait que là, ma question, ça passe-tu de ma mère? Non. Vous avez eu, je pense qu'il va falloir laisser la mère tranquille. Maintenant, vous avez été élevé par deux vieux, ça paraît. Vous savez, vous dites un peu n'importe quoi comme les vieux peuvent à l'occasion le faire. Alors, vos grands-parents, avec quel âge, lorsque vous avez été ramenés là à six ans, vous êtes demeurés avec eux jusqu'à quel âge? Ils étaient dans la quarantaine. Vous êtes demeurés avec eux jusqu'à vous, quel âge? Six ans à 18 ans. Bon, six à 18. Et à 20 ans, vos grands-parents avaient quel âge? 60. 60 ans d'années. Ben oui. Un peu arriéré? Non, non, du tout, du tout, du tout. Ma grand-mère est enseignante puis à mon grand-mère était dans le tout. Ça ne veut rien dire. Non, non, non. Des enseignantes arriérées, là. Ça dépend sur quoi, mais non. Les technologies, les téléphones cellulaires, les affaires-là, OK, oui. Oui, 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 mais au niveau mentalité. Non, non, ça, non. Ça ne veut rien dire. Très cultivé. Non, mais ça ne veut rien dire. Vous pouvez être cultivé, mais arriéré. C'est sûr. Il dirait quoi de savoir que vous êtes avec un homme? Ah, il attend. Il serait sûrement content, limite, puis il s'en... Mais non, ça, ce parti-là, je me dis qu'elle appartient et je n'ai pas à l'exposer à l'heure. Oui, oui, oui. C'est une fois par année. Et pourquoi ne conserveriez-vous pas votre mode d'intimité actuel pour X nombre d'années? Bien, c'est sûr que pour, mettons, pour les 10 prochaines années, je ne pense pas qu'il y ait de problème. J'ai comme peur de me ramasser à 60 ans. Oui, on y revient. C'est le par hasard que vous venez de dire 60 ans. Vous avez peur de vous ramasser à 60 ans comme qui? Bien, pas comme mes grands-parents, certains, parce qu'ils avaient des enfants et ils ont une famille, mais je ne sais pas comme un vieux avec son chien parce qu'il n'y a pas d'enfant, qu'il n'y a pas de femme. Et puis, il y a des vieux qui ont un beau chien et ils sont très heureux. Beaucoup plus que vos grands-parents pouvaient l'être. Ça se peut. C'est peut-être ça votre-là qui me fait peur de finir tout seul. Est-ce que vos grands-parents étaient heureux d'être ensemble? Oui, je pense que oui. Non, je pense que non. Vous l'avez senti. Imaginez-vous donc qu'il y a du monde qui reste ensemble et ce n'est pas pour s'épanouir. Ah non, ils s'épanouissaient, non. Quel des deux qui était le moins épanoui dans vos deux grands-parents? Il y en a une autre. Oui, pas évident. ce n'est pas facile de répondre à cette question-là. Le monde sont tellement hypocrites que leur dynamique interpersonnelle, le type de relation qu'ils entretiennent peut échapper à beaucoup de monde de l'entourage. Vous voulez dire? Il y a énormément de monde hypocrite. Il faut en croire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'ils étaient épanouis, mais peut-être qu'ils ne l'étaient pas et il n'y a personne qui s'en est aperçu. Non, mon point, eux, ils étaient épanouis. Je pense bien. Oui, je pense bien. je pense que je suis pas mal convaincu. Tant mieux s'ils l'étaient. Alors, vous, vous choisissez votre voie, d'accord? D'accord. Vous avez votre route et tant que ça vous convient et que ça convient à vos partenaires, quoi demander de plus? Exact. Bye, Michel. Salut. Mais, Josée, c'est quoi cette histoire-là de se mettre dans la tête qu'il y a une route pour la vie? C'est un tracé de vie atypique. Non, mais en plus, ça a l'air à super bien fonctionner. Il y a trois partenaires différents, te ou différents, au rythme qui lui convient. Il y a où le problème? Oui. Il y a où le problème? Qui se stabilise dans un travail qui lui plaît puis sa vie intime, elle semble être assez bien, satisfaisante à l'heure actuelle. Bien oui, mais c'est pas comme gne, 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 gne. Hé! Je serais curieux de voir la maîtresse d'école comment elle était avec lui. Donc, on va poursuivre. On a Femme 33 qui est là. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Sophie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui, parfait. Donc, moi, j'appelle. C'est la première fois que j'appelle. Puis, je suis un peu stressée aussi. J'aurais besoin de conseils peut-être avec ma fille de 6 ans. Elle est une petite fille qui est très sensible. Elle a quand même aussi des trêpes, des comportements d'anxiété. Puis, c'est ça. Des fois, je me sens un petit peu dépassée par rapport à ça. Je ne sais pas si j'y vais. J'essaie de faire le mieux que je peux. Mais en même temps, c'est ça. J'ai tendance à me dire que je pourrais peut-être en faire plus ou si j'agissais différemment que ce serait peut-être mieux pour elle. Donc, c'est ça. J'aurais besoin d'un peu de conseils par rapport à, des fois, certains comportements qu'elle a. OK. Est-ce que vous avez un conjoint? Oui. Alors, racontez-nous ce que le conjoint vous distribue allègrement comme conseil. On va faire le tour de la famille. Alors, les conseils du conjoint concernant ce problème-là, c'est quoi? Lui, en fait, c'est moi qui ai un peu peut-être le lead par rapport à ça, je vous dirais. C'est souvent moi qui va peut-être dire qu'il faudrait faire ça de telle façon. Il ne me dit pas tant de conseils, je vous dirais. Il va comme un peu suivre ce que je dis. Un peu. Alors, vous avez un peu le lead et puis lui, il est un peu suivant. Parfait. En fait, les deux, on ne sait pas trop quoi faire, je pense. On se questionne les deux par rapport à ça. qu'on devrait faire et c'est pourquoi des fois qu'elle agit comme ça. Bien oui. Alors, le conseil de la belle-mère. On n'en parle pas beaucoup, en fait. On n'en parle pas beaucoup. La belle-mère n'est pas vraiment au courant de ça. Est-ce qu'elle vous a déjà donné des conseils quant à votre fille de 6 ans? Non, pas vraiment, non. Bon. conseil de votre génitrice, maintenant. Encore là, je n'en parle pas beaucoup. On dirait que je vois ça comme, je ne sais pas, j'ai tellement tendance à me dire que c'est à cause de nous, peut-être comme parents, que je n'ose pas trop en parler avec personne. que personne, c'est non ce qu'elle me dit. Mon Dieu, c'est ce qu'elle m'a déjà dit. Elle ne me dit pas vraiment de conseils non plus. Elle m'écoute, mais je ne peux pas dire qu'elle me dit des conseils. Est-ce qu'elle fait ça? Non, elle ne me dit pas ça. Dans quel coin du clan vivez-vous? C'est la région Québec. Je n'ai pas une femme qui ne reçoit pas de conseils de tout le monde. Oui, c'est bizarre, c'est vrai. Oui, 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 c'est vraiment étrange. Est-ce que vous vivez dans le bois? Non, non, non. En fait, ce qu'elle me dit, c'est continu comme ça, c'est des passes, ça va passer, tu fais tout ce qu'il faut, c'est ça, ça va passer. C'est la dernière fois qu'elle vous a donné des conseils comme ça. Hier. Pourquoi vous m'avez menti affrontément en me disant qu'elle ne vous donne pas de conseils lorsqu'hier, elle vous en a donné? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai menti affrontément. Bon, on continue. Avez-vous des soeurs? Non. Avez-vous des amis? Oui. Qu'est-ce que sont les conseils que vos amis les plus proches vous distribuent allègrement? Bien, j'en parle pas parce qu'on dirait que j'ai un peu honte en fait, des fois, de ces comportements. Ah oui? Racontez. Je suis peut-être axée un petit peu sur le pareil, je pense que, oui, je réalise que je suis peut-être un peu axée au don que ça a l'air parfait, là, ma vie familiale. Attendez un peu, je n'ai pas bien compris. vous avez honte des comportements de votre fille de 6 ans? Bien, pas toujours, là, c'est sûr, je suis super fière d'elle à beaucoup, beaucoup de niveaux, mais des fois, quand elle fait des grosses crises ou des choses comme ça, des comportements un peu tocs, là, je ne me sens pas à l'aise d'en parler avec mes amis. Comme quoi? Quel comportement, par exemple? Ben, tu sais, mettons, elle va axer sur des choses, par exemple, en lien avec ses cheveux, il faut que ses cheveux soient placés de telle façon, il faut que ce soit la couette faite exactement comme elle veut, de telle façon, des fois, l'élastique, il faut qu'il soit mis d'une façon particulière, tu sais, des fois, quand on prononce son nom, si on ne le prononce pas comme il faut, ben, là, tu sais, elle va comme vraiment reprendre toujours pour qu'on le prononce comme il faut, tu sais, elle fait des comportements comme ça, tu sais, j'ai vraiment pas honte de ma fille, au contraire, mais tu sais, des fois, je pense que j'ai honte de moi pour être capable de gérer ça comme il faut, tu sais, c'est comme moi que je me sens mal. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, le problème, est-ce que c'est le seul enfant? Non. Vous en avez combien d'autres? Deux autres. plus jeunes, plus vieux? Plus jeunes. Plus jeunes, oui. Il est où, le problème? est-ce qu'il y a un problème? C'est pas trop. Est-ce que je devrais faire des meilleures interventions avec elle quand elle agit comme ça et qu'elle ne vient vraiment pas bien? Laissez faire les interventions. On est au niveau de la compréhension. À qui ressemble cet enfant-là? Ben, alors, ressemblez-vous quoi, sa mère? Elle est bosseuse en maudit, la petite, pour six ans? Vous ne trouvez pas? Non. quand même, elle a quand même un bon caractère. Elle est assez leader. Non, 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 non. Bosseux avec leader, c'est pas du tout la même chose. Elle est hâtillonneuse et elle est bosseuse. Leader, c'est pas ça du tout, là. Il ne faudrait pas confondre les choux et les carottes. elle reprend l'adulte sur la prononciation de son nom. Pardon? J'ai dit, elle reprend l'adulte sur la mauvaise prononciation de son prénom. Hum, Depuis quand qu'elle a fait ça? Hum, ça fait peut-être un an, je dirais. Est-ce que vous lui avez expliqué que malheureusement, il va falloir qu'elle vive avec ça? Ben, c'est sûr que je vais plus essayer de lui dire que, parce que des fois, c'est vrai que je peux le prononcer vite. Sophie! Je vais faire attention. Sophie! C'est quoi le danger d'être à quatre pattes devant ma petite bosseuse de six ans? Ben, c'est ça. Ça va peut-être faire un enfant roi, là. Pas roi, elle est bosseuse. Imaginez-vous donc, c'est assez évident. T-bosse, la bécasse à six ans. Vous prononcez pas convenablement mon prénom. Oh! Quel drame, cher enfant. Bye, Sophie. On se tient de bout un peu plus. Bye! Bye. Hé, il y a quatre pattes de mes enfants. Aïe, aïe! Hé, T-bosse! Elle a six ans. Vous prononcez pas mon prénom comme j'aimerais que vous le prononciez. T-bosse de la bécasse. C'est une forme de vouloir prendre le contrôle, une forme de... Ah non, mais c'est une bosseuse, voyons! Penses-tu que les femmes qui sont bosseuses ont commencé à bosser à 20 ans, toi? cinq. C'est toujours le cas. C'est pas le leader, pas en tout. C'est une bosseuse désagréable, comme il y en a trop chez les femmes. Et ça... Mon lastique est un peu serré, la mère le desserre. Il est un peu trop lousse, alors serre. Un peu trop... Hé! Va le serrer toi-même, ton lastique. Bon, bien, pour conclure l'émission, moi, j'ai décidé de quoi en votre compagnie. C'est que la semaine prochaine, je vais l'annoncer tout de suite parce qu'on ne l'a pas dit. Ah, OK. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission le 3 novembre, mardi. OK? OK. Alors, nous allons vous offrir une émission ce vendredi. Ah, OK. Oui, c'est ça. C'est le 30 octobre, ce vendredi. Ah, OK. Oui, oui, le 30, je suis d'accord. Exactement. Donc, cette semaine, cinq émissions. La semaine prochaine, trois. Donc, on va compenser pour la journée. Là, on le sait d'avance. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut vous faire ce deal-là, comme dit Ricardo. Donc, ce vendredi, comme d'habitude, 10h30 à midi. Puis la semaine prochaine, il va y avoir des émissions lundi, mercredi et jeudi. Ça fait que ça vous va? Oui. Oui. Excellent. Donc, ça fait qu'on va vous le rappeler de toute façon demain parce que ce n'est pas l'horaire habituel. Sophie, du vendredi, si vous voulez en parler, vous en parlez. Nous nous soumettons à notre chef d'orchestre. Elle bat la mesure avec presse. Alors là-dessus, on se dit bonne journée tout le monde et à demain. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada